Alors, aujourd'hui, on est avec ma copine Véronique Léonard. Bonjour, Véronique! Bonjour, ça va bien? Yes, madame, première expérience en radio aussi? Une vraie radio, oui, à part la radio étudiante, comme je te disais. Ça fait changement. C'est cool, c'est cool! Ah, c'est vraiment trippant. Alors, moi, je t'ai invitée parce que c'est une businessman, une businesswoman. Je n'aurais pas dit ça comme ça. Je pourrais dire, pas dans mes débuts, mais en milieu de carrière, je dirais. J'aimerais que tu commences directement par nous parler de ton bébé que tu as monté présentement, puis qu'après ça, on y en a un peu en décroisant. Le parcours. Oui, quand on parle de ton parcours après. Dis-moi, parle-moi de la boîte. C'est quoi la boîte? La boîte de télécréatifs, c'est un concept que j'ai travaillé un an avant d'ouvrir l'entreprise. Dans le fond, on a ouvert mi-juillet 2016. Je dis, on, mais c'est moi. Je suis toute seule là-dedans. Et dans le fond, j'ai monté des ateliers artistiques. Je les ai essayés, je les ai annotés un petit peu. Comme tout le monde est abonné sur Pinterest, des choses comme ça, moi, je suis bien une fan de ça. Donc, je me suis dit, écoute, il y a un potentiel là-dedans. De un, je suis vraiment une personne artistique de A à Z. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Oui, exact. On s'est connus en photo. Puis, donc, c'est ça. Puis, j'ai décidé de brièvement la voir dans le fond, c'est quoi? C'est des ateliers artistiques qui changent au deux semaines, qui ont une thématique différente. Puis, ça touche à toutes les techniques qui existent. Donc, je dirais que c'est un cours d'initiation à chaque technique en or. Puis, ça permet aux gens aussi de l'essayer de voir si ils aiment ça par la suite de s'acheter l'équipement. Parce qu'on ne se le cacherait pas, ça coûte vraiment cher quand on part dans une passion en or, de tout s'équiper. Puis, finalement, ça rend compte qu'on n'aime pas ça. Donc, le but, c'était d'être des ateliers de groupe, supervisés, diffusés sur écran. Aussi, des activités familières pour que les gens prennent le temps de faire quelque chose ensemble. À Lévis, bien, parce que j'étais jeune d'ici, puis je trouvais que ça manquait quand j'étais jeune. J'aurais bien fait ça. Donc, voilà. Puis, si vous pouvez aller voir en ligne, là, tous les ateliers sont affichés jusqu'au mois de juin, présentement. Et c'est un concept vraiment unique en soi, là. Mais dis-moi, Véro, est-ce que tu as des âges en particulier pour les ateliers? Est-ce que, comment ça fonctionne? Bien, il n'y a pas de problème. Oui, ça se fait. Au fait, il ne faut pas oublier que c'est des ateliers de groupe. Donc, c'est sur réservation. Donc, les ateliers, on peut être à peu près un maximum de 30 personnes à la fois. Ça peut être, dans le fond, les enfants, bien, il faut qu'ils viennent avec un adulte. Donc, au départ, c'était juste pour les adultes et les ados. Et j'ai tellement eu de demandes pour les familles qu'on a décidé de faire une plage horaire. Bien, pas une plage horaire, carrément un tarif familial accessible. Puis, je me suis dit, pourquoi pas pour les aînés, pourquoi pas pour les étudiants? Donc, ils ont tous un tarif réduit, finalement. Et pour s'inscrire, c'est simple, c'est en ligne. Et avec les enfants, oui. C'est cinq ans et plus, idéalement, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un certain intérêt à faire les ateliers. Ça demande quand même de la surveillance. Aussi, donc, c'est pour ça qu'il y a une part du recolage. Mais, tu sais, il y a certains produits qu'on ne peut pas utiliser non plus avec les jeunes âges. Bien, certains ateliers sont plus dangereux. Donc, c'est pourquoi je demande aux adultes de superviser. En général, ça va super bien. Et c'est sûr que, à partir de cette huit heures, ils sont vraiment autonomes. Je vous dirais que, tu sais, les parents sont là juste pour surveiller. Mais, vraiment, ils se débrouillent très, très bien. Ils comprennent bien. Sinon, il y a un petit coin pour enfants, justement, qui a été adapté pour les enfants puis jeunes. Oh, c'est très bien! C'est bravo! Pour éviter de payer une gardienne et de ne pas avoir de défaites pour ne pas venir, finalement. Oh, bravo! Donc, il n'y en a pas de défaites. Non, exact. Je veux dire, j'ai pensé pas mal à tout, surtout de l'aspect. Puis, les enfants, souvent, après une heure, sont à nous. Ils ont leur petit coin, on leur met un film. Puis, les parents, ça leur permet de terminer leur atelier paisiblement. Oh, c'est cool! Est-ce qu'on s'inscrit de manière récurrente ou c'est une session? Comment ça fonctionne? Dans le fond, c'est des cours de deux heures. D'accord! Dans le fond, l'aura, c'est pas compliqué. C'est du mercredi au samedi. Les ateliers sont sur des tranches de deux heures. Donc, pendant deux semaines, du mercredi au samedi, l'atelier s'offre à toutes les deux heures. Donc, mettons, exemple, en ce moment, c'est du string art. C'est du fil tendu sur clou, en français. String art! Donc, cet atelier-là, présentement, est offert. Et des gens s'inscrivent d'avance. Puis, s'il y a un autre atelier qui vous plaît, vous pouvez vous inscrire. Donc, c'est pas des cours, là, au loisir par saison. C'est vraiment à la fois, finalement. D'accord, d'accord. Vous prenez celui qui vous intéresse, vous essayez celui qui vous intéresse, tout simplement. Ah, il me semble que moi, ça me semble, d'essayer ça. Bon, ben, en fait... Finalement, c'est ça le but, c'est de découvrir des nouveaux médiums artistiques. Puis, de découvrir des passions. Puis, dis-moi, Véro, est-ce que tu as étudié dans ton domaine connexe? Est-ce que tu as étudié un enfant ou ton parcours un peu, je veux savoir? C'est un peu long. Ben, au fait, moi, je suis pas mal artistique depuis que je suis jeune. J'accérais beaucoup dans le domaine des arts et en français. Pour le reste, j'avais un peu moins d'intérêt. Mais j'ai poursuivi au secondaire, donc, tout ce qu'il y avait des cours en arts, je les faisais. Et au Cégep, j'ai décidé de faire le décor en arts plastiques. Donc, encore là, je dirais que mes pères m'ont dit, « Qu'est-ce que tu vas faire en arts? » Donc, tu écoutais ton cœur. Voilà. J'ai tripé, c'était au Cégep de Sainte-Foy, j'ai fait mon préuniversitaire, là. J'ai essayé tous les médiums qui existaient. Ça m'a coûté une beurrée, mais je pense que c'est mes plus belles années, honnêtement. J'ai vraiment aimé ça. Tu sais, on avait des ateliers, tout, de photos, de structures, de peintures, alouettes. Même, on a fait des affaires de coulage en bronze, tu sais. On a tout touché. Je partage, je suis patient. C'est malade. Alors, après ça, il me manquait à savoir qu'est-ce que je fais. Et on a une épreuve uniforme, et non de français, mais d'art, d'analyse synthèse, qui appelle après la fin du deck. Donc, il faut trouver un projet qui va nous faire passer notre deck, finalement. Et moi, j'étais beaucoup portée sur Photoshop. Ça commençait à sortir dans ce temps-là. J'en touchais beaucoup. J'allais trouver des photos sur Google, OK? Puis, je barbouillais ça dans Photoshop. Je faisais des montages, beaucoup sur les enfants de la guerre. J'étais vraiment très investie au cégep. Tout ce qui était autour de la grossesse. En tout cas, c'était des thèmes vraiment particuliers. Puis, je l'ai fait sur les enfants de la guerre. Donc, des enfants avec des numéros sur les yeux, avec des bandes noires, un peu comme dans l'époque nazie, quand ils identifiaient des cadavres. Mais moi, ça m'attristait de voir des enfants soldats. Alors, voilà. Ça m'a fait passer mon cours. C'était de l'art conscient. Oui, c'était très engagé, comme on dit. Puis, j'avais le choix d'aller soit enseigner en art plastique, aller faire le bac en art plastique à l'Université Laval, ou de faire le bac en design graphique. À cette époque-là, les cours d'art commençaient à s'enlever au cégep. Ça ne sonnait pas des cloches. Je me disais, bon, je m'en vais faire quoi? Je vais travailler à temps partiel là-dedans. Donc, le domaine graphisme, il y avait du potentiel. Tout ce qui est médias, tout ce qui est site web. Donc, je suis allée faire ça. J'ai vraiment rushé ma vie pendant quatre ans parce que les logiciens n'étaient pas obligatoires à savoir. Donc, moi, je les ai appris durant les quatre ans. Mais j'ai trouvé la technique, la photographie qui m'a vraiment aidée à réaliser les idées que j'avais. Donc, j'avais une forte dominante en photo à l'université. Puis, en même temps, j'ai commencé à travailler comme photographe. Donc, j'ai fait ça pendant six, sept ans. J'en fais encore. Mais le parcours, finalement, c'est ça. J'ai essayé de travailler dans le domaine du graphisme qui a été très, très difficile, sous-payé aussi. Il faut se le dire. Le cours coûte extrêmement cher. Mais quand on arrive sur le marché, ce n'est plus la même chose. J'ai travaillé en photo. Photo aussi, c'était un petit peu un marché très difficile aussi. Et à un moment donné, j'ai eu plusieurs remises en question de ce que j'allais faire dans la vie. Parce que, pour moi, ce qui m'animait, c'était les ordres. Mais on dirait qu'il n'y avait pas de potentiel là-dedans pour gagner sa vie à temps plein. Donc, j'ai fait une réorientation de carrière, un peu comme Mademoiselle qui est passée plus tôt. Je suis allée au centre-étape à Québec, refaire tous les tests d'aptitude, tout, tout, tout. Ça me dit encore que j'étais artistique à 95 % et entrepreneur à 5 %. Donc là, je suis rentrée là, j'ai dit, je ne pars pas à mon compte, c'est impossible, je ne peux pas faire ça. Je suis une fille stable et insécure dans la vie. Et je suis partie après deux semaines, j'allais faire mon cours en lancement d'entreprise à Maurice Barbeau. Pour moi, c'était en photo, mais j'ai tout monté mon plan d'affaires là-dedans. Et quand j'ai commencé à faire des déjeuners d'affaires, des choses comme ça, je voyais que le marché était saturé. Puis je voulais vraiment aller toucher plus de gens possibles. Donc j'étais écœurée de me battre un peu pour gagner mon point. Tu sais, j'ai vraiment bûché là-dedans. Tu vois sa place dans une passion, ce que ça paye finalement, ce que c'est sur la liberté. On ne se le cache pas, là, on a besoin de sous. Oui, oui, ça fait partie des dépôts. C'est un besoin. Des dépôts et de l'arrière. Moi, j'ai une question pour te l'indiquer. Est-ce que le cours que tu as fait en lancement d'entreprise, ça consiste en quoi, c'est de la souris? C'est combien de temps, ce cours-là? Au fait, je crois que ça a changé un petit peu depuis, parce qu'à Maurice Barbeau, il y avait la possibilité de le faire en ligne. Donc moi, j'ai fait beaucoup de cours en ligne. C'était filmé sur place, mais c'était déjà préenregistré finalement. Donc j'ai vécu l'expérience autant que le cours se donnait en ligne que je le suivais de la maison, autant que je l'écoutais. Mais c'était des cours de trois heures. Donc ça touchait pas mal à toutes les domaines. Je vais avouer que la majorité des cours que j'ai faits, c'est quelque chose que j'avais touché à l'Université Laval. Tout ce qui est gestion de projet, gestion de temps. Tu sais, l'université, c'est plus large. On faisait des cahiers de recherche. Mais tout ce qui me manquait, niveau par exemple financier, avocat. On avait un cours justement juridique. Donc il y a des cours qu'il fallait que j'aille suivre sur place aussi. Mais c'était normalement une durée de trois mois. C'est adapté aussi aux gens qui travaillent. Donc c'est pour ça que tu peux le regarder en ligne. C'est que le soir, quand on vient de travailler, par exemple, tu pourrais suivre le cours. C'est intéressant des cours en ligne parce que moi, j'ai fait un certificat à distance justement. Je suis ma membre non-parentale. Je travaille ici à temps plein. Tu sais, ça fit bien dans mon horaire d'éviter tous les déplacements à l'école et tout ça. C'est vrai. Mais il faut être motivé pour le faire à la maison. Ça, par exemple, il faut le mentionner. Oui, beaucoup. Moi, le matin, il ne fallait pas que je ressors plus chèrement. Il fallait que je m'habille. Sinon, je n'étais pas dans le mood. Oui, c'est ça. C'est niaiseux, mais c'est vraiment ça. Moi, j'étais supposé le faire trois mois, puis j'allais finir six mois plus tard. Parce que, bon, de un, il fallait que je recommence à travailler. Les sous ne rentraient pas. Moi, j'étais dans une période où le chômage, où j'ai même vécu d'aide sociale parce que je n'avais plus de chômage. J'avais un père qui était malade. Mon papa était malade. Je m'en ai occupé beaucoup. Donc, ce qui est arrivé, justement, je reviens à la conclusion de la boire. Pourquoi c'est né? J'avais un nez qui aurait été aiguë, carrément. J'étais convaincue en dedans de moi que je voulais travailler dans le Ménésar, mais lequel? Puis la photo, je commençais à avoir beaucoup de problèmes de dos, beaucoup de problèmes physiques qui ne me permettaient plus d'aller autant. Puis je trouvais que j'étais tout le temps obligée de vendre mon produit. On me commandait tout le temps des prix. Je me suis dit, non, ce n'est pas ça que je veux faire. Là, tout le monde peut s'acheter un appareil. Tout le monde s'improvise photographe. Je m'excuse de dire ça, mais c'est vrai quand même. Puis même si j'étais convaincue de la qualité des photos que j'offrais, je ne voulais plus me battre. Ça fait qu'un moment donné, j'étais allée dîner avec un ami. Il m'a dit, puis Véro, qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que là, mon père est décédé, malheureusement, en 2013. Puis ça a été ma grosse remise en question. Comme, je m'excuse, on passe par des choses, mais elle, elle a eu, Julie, elle a eu un très gros accident de voiture. Moi, j'ai suivi mon père jusqu'à la fin. Puis les discours qu'on avait, puis les discussions, c'était, hé, la vie, là, c'est fragile. Fais donc ce que tu aimes dans la vie, tu sais. Puis moi, on m'a beaucoup, beaucoup jugé pour être une grande rêveuse puis une peleteuse de nuages. Mais n'empêche que je me suis dit, hé, les années qui me restent, je peux-tu faire ce que j'aime dans la vie? Puis quand je vais travailler, que j'ai du plaisir. Oui. Alors, je me suis assise, puis j'ai écrit, puis je me suis dit, c'est qui Véronique Léonard? C'est quoi qu'elle fait dans la vie, Véronique Léonard? C'est quoi qu'elle aime? Bien, Véronique Léonard, elle aime les arts. OK, quoi d'autre? Fait que j'ai épluché le sujet, puis en ayant à manger avec un ami, ça m'a débloquée. J'ai pris deux semaines de temps à essayer de trouver qu'est-ce que j'allais faire et le projet de la boîte est née. Donc, il n'y avait pas encore un nom, mais je me disais, OK, moi, je touche à tout, j'ai commencé à tricoter, j'ai commencé à coudre, je peins, je peins beaucoup, tu sais, je fais chouchette de tout. Oui, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu parce que c'est une passion que j'ai aussi, la peinture. La peinture? Oui, puis j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup tes tableaux. Merci. J'aime vraiment ça, d'ailleurs. Shotgun, j'en veux un, à mon père. En tout cas, je travaille fort là-dessus. C'est un domaine encore difficile. Ça, j'ai essayé beaucoup de pousser dans les galeries d'art. Oui, oui, oui. C'est vraiment difficile, puis ça prend une cote de 50 %. Donc, on ne se le cachera pas que c'est tough. Mais je les affiche à la boîte. Oui. Pour le moment, bien, c'est sûr, c'est mes toiles, mais éventuellement, j'aimerais ça qu'il y ait d'autres artistes, on s'entend. C'est ça que je veux encourager. Je veux montrer aux gens qu'il y a du potentiel. Puis, bien, pour expliquer ce que je fais un peu, c'est des techniques mixtes, mais en général, c'est peint à l'arrêt au sol. C'est gratté à la spatule. C'est fait avec des pochoirs. Il y a de la pastelle sec. Souvent, des fois, je me filme en faisant, puis c'est vraiment éclatant. C'est très intéressant, les techniques mixtes. C'est vraiment le fun. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse de l'aquarelle ensemble. Il y a un petit dessin, puis j'aimerais ça juste mettre un peu de peinture dessus de l'aquarelle, juste, mais je n'ai jamais travaillé avec de l'aquarelle. Au fait, je viens de découvrir l'aquarelle. On se fera un live à la boîte. Wow. Puis, on en reparlera en temps de lieu, mais ce serait très agréable. Je le lance en onde comme ça, ça fait qu'on n'a pas le choix cette nuit. Pas trop. Ah, mais j'ai l'équipement qu'il faut pour, justement. J'en avais offert encore à l'aquarelle dans les fêtes. Et c'est une autre façon de travailler totalement. Mais j'avoue que mon dada, là, c'est vraiment l'arrêt au sol. Mais il faut un endroit, tu sais, il faut être bien installé pour pouvoir faire de l'art comme ça, parce qu'on s'entend que l'arrêt au sol, ça a quand même des apports toxiques. C'est volatil. Mais si on en fait à l'eau, là, tu sais, ça reste… Au fait, je suis un petit peu indisciplinée, moi. Ah, t'es-tu une rebelle? Au fait, normalement, j'avais comme un atelier, là, chez ma mère. Maintenant, je suis déménagée, je me suis faite une pièce. Mais, tu sais, comme Dexter, qu'est-ce que ça a de l'air, là, dans les émissions de Dexter? Oui, oui, oui. Bien, ma chambre a de l'air de ça présentement. Ah, c'est cool. Avec du plastique partout, avec un masque à gaz, presque, là. Mais j'attends pas mal l'été, là, pour peindre. Maintenant, j'essaie d'en mettre moins, puis je travaille plus avec les techniques mixtes, plus acryliques. C'est le fun quand on a un endroit, parce que moi aussi, je fais de la peinture. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais quand je suis au secondaire, j'en faisais beaucoup. Puis ça, ça me tannit, là, tu sais, de devoir tout le temps sortir son stock, puis le ranger à chaque fois. Oui, parce qu'il y en a du stock, là. Tu sais, t'en sors, moi, les canettes, j'ai une boîte pleine, là. Ça fait que je peux pas. C'est le fun, parce que toi, tu as fait un art, quand tu es sortie, puis tu le ranges, tu sais, dans le fond, tout est là, quand tu as le bout d'en faire, tu y vas, tu es éteintalée. Exact, puis, mon Dieu, c'est génial. J'adore ça, vraiment, là. Bien, moi, c'est ça, j'ai recommencé à peindre et à créer beaucoup quand mon père est décédé. Tu sais, je l'ai autant utilisé comme thérapie, autant comme défoulement, autant comme plaisir et passe-temps, parce que, pour moi, c'est une façon de m'évader puis de méditer. Donc, maintenant, j'en ai un très grand plaisir. Puis dans mes temps libres, bien, qu'est-ce que je fais? Je fais de l'art. Bien oui, t'en manges, t'en manges. Hé, tu tricotes aussi? Euh, oui. Tu fais du gros tricot, comme une grand-maman? Ouais, on riait de moi il y a quatre ans, parce que je commençais à tricoter. Et maintenant, c'est à la mode, hein? Ah, c'est à la mode. Voilà, tout le monde voulait que je leur fasse un petit chapeau, whatever, un foulard. Maintenant, je disais, venez à la boîte, je vais vous le montrer. Mais c'est génial, mais, je ne sais pas, tu as vu ça passer l'article dans le journal? Ce ne serait pas moi qui aurait partagé ça, d'ailleurs. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y a une femme de Wakefield. C'est où Wakefield? C'est au Saguenay, je crois. Wakefield, Wake, ça veut dire le terrain est veillé. Ouais, c'est nice. OK, donc, une femme de Wakefield qui s'appelle Alice Fournier. Elle a 70 ans. Puis elle, elle tricote beaucoup, beaucoup. Mais en fait, elle ne fait pas des pantos pour en faire des textes ou des affaires les mêmes. Mesdames et Messieurs, elle fait des choses idées. J'allais dire des cash-sexes, mais... Ben, c'est ça aussi. Des cash-sexes pour les bébés, là. Ils font des... Comment ça s'appelle? Des pipi-tipi, je pense, pour les bébés. Mon Dieu, je n'ai jamais vu ça. Oui, je comprends, oui. Un pipi-tipi, un pipi-tipi, c'est pour éviter, là, les pompiers. Les pompiers, oui. C'est quand tu changes ton bébé, la couche, oh non, un pipi. Bon, les pipi-tipi, c'est pour éviter les pompiers. Mais ça, par exemple, c'est en fait, une autre chose d'idée, c'est comme... Vous irez voir sur Internet. Elle a vu qu'il y avait un potentiel parce qu'au lieu de tricoter des pantoufles, ben, elle s'est décrime, il a marché pour ça. C'est pour ça que j'avais partagé ça en Rio de Gaulle. Mais là, je me suis dit, il y a un marché. Je pourrais me lancer là-dedans. Mais c'est quand même quelque chose, là, parce qu'elle dit qu'il y a ceux-là qui se vendent le plus, c'est ceux-là aux couleurs de sport et de hockey. Je ne sais pas, un moment où tu arrives, tu rencontres un gars, « Salut, nanana, t'en vas écouter Super Bowl. » Puis, bon, en fin de soirée, c'est très chaud. Bon, c'est pas de même, là, mais il me tombe, me tombe, me tombe. Il descend ses culottes, puis tu tombes avec un cache-jizy avec des couleurs de X, Y, Z d'équipe de football. Ouais, c'est coquin. Ok, oui, c'est très coquin. Honnêtement, je suis surprise. Moi, je trouvais ça un peu quiétaine. Je trouvais ça drôle, mais je me suis dit, écoute, c'est un enclachette. C'est un enclachette. En l'âge, là, présent un cadeau à Noël, c'est très coquin. Il faudrait quand même qu'il le laissait au moins une fois. Peut-être que c'est très confortable, on ne le sait pas. Ouais, ouais, des fois, la laine, ça pique. Non, pas l'acrylique. Ouais, il faudrait que ça soit... Ça reste au chaud, ça, je te le dis. C'est pas naturel. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on met du coton sur les parties. Ça, ça va être lourd. Oh, là, là, là. Surtout, ne pas oublier de le laver. Ça serait une bonne idée aussi. C'est comme l'équipement de hockey, à mon avis, ça sent. Oh, ben, c'est justement, en parlant de le laver, là, elle dit en blague, elle dit en blague la dame Alice, Alice, ce n'est pas Alice au Pays des merveilles, c'est Alice, la tricotiste. Mais elle dit, frottez légèrement à la main avec le détergent doux, rincez à l'eau et ne pas t'ouvre. Peux-tu laisser en place quand tu le frotte légèrement à la main? Ben, c'est ça. Écoute, on veut, tu sais, on a des mains aujourd'hui à la radio. Tu pars de ça, Véro, t'aimes bien la musique? Mais je ne tricote pas ça. Non! Pour préciser. Écoute, tu as des demandes spéciales. Oh, là, là. Mais elle est une fille qui est un peu musicale quand même. Ah, aussi, oui. J'adore la musique. J'adore tout ce qui est communication et art. Ah, oui, ben, c'est ça. Voilà. Je suis bien d'accord avec toi. Donc, on va enchaîner avec une toune de White Letts, Guantalamera. Puis, ensuite, une toune de Snowda Product, Suavemente. Ça va nous mettre un petit peu de soleil. Ah, oui, de la chaleur. Ça va mettre la chaleur sur combien tu fais aujourd'hui? Je faisais moins dix quand je m'en venais tantôt. C'est moins dix, oui. Pour la parade du carnaval, la chaleur. On a besoin de soleil, de monde et de chaleur. J'aimerais ça qu'on rappelle aux auditeurs, les coordonnées, si les gens veulent aller à la boîte et tout ça. Ben, oui, on a oublié ça. La boîte d'intérêt créatif, c'est sur le boulevard Louis 14, Louis 14, rapport. Guillaume Couture. Hé, moi, je suis encore à Québec. C'est parce qu'on a changé de nom. Je voulais tellement pas me tromper et dire boulevard de la Rive-Sud que j'en dis à un autre. Donc, la 132, bref, on est pas loin de la radio ici. On est 52-55 sur le boulevard Guillaume Couture et on est sur l'aile droite de la Baltisse. Vous pouvez aller voir le site Internet, www.laboiteatelieraupluriel.com Vous allez avoir toutes les informations de l'entreprise, aussi les ateliers en cours et les réservations en ligne. Donc, vous allez pouvoir même avoir, il y a une boutique en ligne aussi si vous voulez aller voir. Oui! J'ai vu que tu avais des beaux petits lipsticks à la maison, des bombes pour le bain puis des trucs très coquets. Oui, puis il y a même des cours en ligne que présentement on commence à travailler. Donc, on se dirige vraiment dans tous les médiums possibles pour atteindre les gens. C'est très, très, très varié ce que tu fais. C'est qu'à possible. C'est de la job, mais on aime ça. Oui, bien c'est ça. La passion, l'amour des arts. Voilà, ça te l'a moins pique quand on aime ça, justement. Alors, on y va avec...